du mort et sur la tombe elle-même, ça rappelle aussi ce mort. Les gisants. Les gisants détiennent leurs secrets, ils représentent la grande énigme, c'est la question posée aux vivants. Leur futur est... Je ne sais pas ce qu'ils détiennent les gisants, je crois qu'ils détiennent notre question, mais peut-être sent-ils justement le néant. Et c'est pourquoi, c'est pour combattre sans doute ce néant que les sculpteurs de la Renaissance qui avaient vraisemblablement aussi peur de la mort sinon plus que nous, puisque les gens de la Renaissance redoutaient la condamnation éternelle et l'enfer, que nous ne redoutons quasiment plus, peut-être que c'est justement, c'est peut-être regrettable, peut-être ne vit-on que par rapport à une idée du châtiment, à une idée de résurrection et que lorsqu'on ne vit que pour la vie, la vie n'a plus de pouvoir, de puissance. Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Les gisants de Saint-Denis évoqués dans les nuits magnétiques sur France Culture, Jean-Claude Schmitt, dans votre ouvrage, des idées.